Salut c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2016 La suite de mon tour avec l'équipe française Direct Energy On arrive au Pyrénées avec cette première étape Lac de Payol On enchaînera avec Bannière de Luchon Pour finir cette vidéo avec la troisième et dernière étape des Pyrénées A savoir Andor Arcadis Avant de reprendre je vous signale juste que c'est mon retour de vacances Effectivement toutes les vidéos que j'ai pu vous proposer depuis fin juillet avaient été filmées A cette époque j'avais pris un peu d'avance pour pouvoir diffuser régulièrement quelques vidéos pendant mes congés Et là je reviens en fin août Et je sais qu'entre temps il y a eu la mise à jour des statistiques Donc je sais qu'on me demande régulièrement sur les commentaires de ce Tour de France Pourquoi je ne suis pas en mise à jour ? C'est parce que quand je l'ai commencé Elle n'était pas disponible la mise à jour des statistiques et des effectifs Donc on le continue bien évidemment sur cette lancée Les modifications qu'il y a eu suite à la mise à jour J'y perds un peu niveau mon sprinteur Brian Cocard qui a été amélioré je crois suite à la mise à jour Sur ses capacités de sprint Concernant les autres coureurs Tels que Vauclair, Sicard ou Chavadel je crois que ça n'a pas beaucoup bougé Donc bon, de toute façon, bien évidemment j'ai commencé ce Tour Je le termine La mise à jour comportée aussi, je l'ai installée bien évidemment Comportée aussi des corrections de bugs auxquelles je pense qu'on va pouvoir avoir droit Sur ce Tour de France Même si je ne joue pas avec les statistiques mises à jour Ni les start list officielles On va quand même bénéficier de ces corrections effectuées par Cyanide Peut-être au niveau des maillots Ici, ça, ça va être la découverte On va voir tout de suite si dans ce Tour Eh bien, Giant Alpecine a le maillot noir ou le maillot blanc Est-ce que ça a changé ça sur un Tour que j'ai commencé avant ? Ça, je ne sais pas trop On va vite avoir la réponse Et donc, voilà pour ce Tour de France Avec Direct Energy Bien évidemment, je vais vous proposer des Tours de France Avec la mise à jour, forcément Et concernant le Pro Team, petite parenthèse Je vais quand même faire mon Tour de France Pro Team D'ailleurs, peut-être que je vous l'aurais déjà proposé le début En tout cas, un Pro Team que j'avais commencé avec la Mega Driver Cycling Team Attention, pas de confusion Avant la mise à jour Et là, on en était à la saison 2018 ou 2019, je ne sais plus Une en 2018, je crois Avec un Tour de France où j'avais Diego Lissi comme leader Qui va débuter Donc, je vais le mener à son terme Avant de commencer Vous vous en doutez bien Comme je l'avais fait l'année dernière sur le 2015 Un nouveau Pro Team Qui s'appellera, en toute logique Comme je l'avais fait On ne change pas une équipe qui gagne Entre guillemets La New Mega Driver Cycling Team Avec les stats mise à jour Voilà un petit peu Pour cette parenthèse mise à jour Des statistiques et des start list officielles On commence tout de suite Cette vidéo des Pyrénées Avec mon Team Direct Energy Les états de forme de mon équipe Pour cette première étape des Pyrénées L'acte de Payol En faisant le col d'Aspin D'abord, catégorie 1 Donc, c'est la plus facile Des étapes pyrénéennes D'ailleurs, c'était Cummings On échappait Qui s'était imposé Dans la réalité Donc là, je ne vais pas utiliser Ah ah, je suis bien embêté J'allais dire Je ne vais pas utiliser Romain Sicard Qui lui devrait se préserver Pour une étape un petit peu plus relevée Telle que Andor Arcalis par exemple Mais là, quand on voit son excellent état de forme On peut se poser la question On a Chavanel Prendre l'échappée du jour Mais en montagne Ça va être délicat 170 Conserver Malio Apua Pour Thomas Vauclair Qui a déjà remporté une victoire d'étape La première victoire d'étape Pour l'équipe Direct Energy Sur l'étape Le Lioran Jean Deboze Un autre potentiel en montagne Il n'est pas en forme Donc on va l'oublier Ensuite, je n'ai pas trop de grimpeurs Bien évidemment dans cette équipe Donc Eh bien je me dis Il va falloir prendre Romain Sicard Et essayer de profiter au maximum De son excellent état de forme On va essayer de lui faire prendre L'échappée du jour Bonjour Si l'attraction de cette étape est bien sûr L'ascension du col d'Aspin Il ne faudra pas non plus oublier la descente Menant au lac de Payolle Courte et piégeuse Elle mérite toute l'attention des coureurs Alors, en effet Ça se termine par une descente Tiens, on va regarder tout de suite L'équipe L'équipe du Lionel Pocine Là, ils n'ont personne devant ou quoi ? Pour aller chercher des points pour le maillot vert Il va sûrement falloir s'échapper Elle est en blanc Attention à ceux qui essaient de sortir du peloton Elle est en blanc Donc effectivement Les maillots ont été mis à jour D'ailleurs, j'aurais pu le voir peut-être Aussi avec l'équipe Aurica Je crois que ce n'est pas le même maillot Qu'ils ont là Je crois que ce maillot a été changé aussi Bref Allez Allez mon petit Romain Il faut essayer de partir là maintenant Si Si on nous en laisse la possibilité Vous connaissez de toute façon Ces débuts d'étape Où j'essaye de lancer l'initiative D'une échappée On ne va pas s'attarder non plus Je vais juste décoller Entre guillemets Et vous proposer Assez rapidement D'aller plus loin dans l'étape Ça a l'air d'être parti pour une journée en solitaire Bon courage Le voilà Là voilà la tentative de Romain Sicard Donc on voit bien qu'on a bénéficié quand même De la mise à jour Au niveau en tout cas des maillots Et donc forcément la correction des bugs éventuels Tandis qu'Arachiro De la Lampere et Morkov De la Tinkoff Essaye de revenir sur moi Donc je vous retrouve Plus loin dans l'étape Potentiellement au sprint intermédiaire D'ailleurs Où Brian Cocard Doit préserver un maillot vert acquis Sur l'étape précédente Et oui Sprint intermédiaire Auquel on se retrouve Et sans accélérer Vraiment En étant simplement en tête du peloton Avec Pichon en protection Et bien on retrouve Notre Brian Cocard Qui a pris de l'avance sur le peloton Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé On était encore ensemble Sous la bannière des 5 km C'est vraiment très surprenant Qu'est-ce qu'ils font Bon On ne va pas se priver D'aller régler ce sprint intermédiaire Pour prendre les points Les 10 points Ils ne sont pas là Les autres Et bien voilà Cocard tranquillement Derrière l'échappée du jour A 4.05 devant L'échappée du jour Allez Pichot Tu m'attends encore une fois Qu'est-ce qu'il se passe derrière Ça y est ça arrive Mais c'est vraiment très surprenant La manière dont ils n'ont pas couru Très très surprenant Mais bon On prend les points Qui sont à prendre Et on va se retrouver Vexicar Dans le final Et je vous propose De vous retrouver Au début Du col d'aspin Avec Coppel Dans l'échappée Qui fait l'effort Arachiro Arachiro est toujours là Flandre aussi Mais voilà Ils n'ont pas Les notes En montagne Qui vont leur permettre D'espérer la victoire Par contre Là Coppel Il faut essayer de le suivre J'étais en mode suivre Mais malheureusement Il a tellement attaqué Que ça m'a décramponné Sans que Je puisse rien y faire Allez On se met en régulateur de vitesse On va essayer de se remettre Dans la route Coppel Le peloton A 3'28 Peloton de 186 coureurs Dans lequel D'ailleurs Je suis surpris De retrouver encore Il faut que je fasse Une petite Petite vérification Ouais Cocard Pourquoi il n'a pas réussi A voir Les autres Je leur avais donné Cet ordre là Et lui Il ne l'a pas respecté Alors donc Coppel Coppel sérieux client 76 également En montagne Avant la mise à jour Tout comme Romain Sicard Romain Sicard Excellente forme On ne sait pas Pour Pour Jérôme Coppel Ce qu'il en est Mais moi là Il me crame Quand même pas mal Ma barre bleue Il m'oblige A faire un rythme Très soutenu Il monte par à coup D'ailleurs Un très surprenant De la part De Jérôme Coppel Quand on connait un peu Le coureur Mais Donc ça me fait mal On ne peut pas être Dans sa protection Ma barre bleue Qui diminue A vue d'oeil Et le peloton Qui revient Mais c'est pas Franc Donc Trois minutes Alors qu'on est A peu près La moitié Du col de l'aspin Je pense Ça peut sentir Bon pour les échapper En tout cas On essaye de revenir Sur Coppel Qui a l'air fort Quand même Nous il va falloir Qu'on Qu'on baisse un peu L'allure Malheureusement Essayez de suivre Quand même Au maximum Coppel On se retrouve A la bascule Au sommet Du col d'aspin Les 10 derniers kilomètres De l'étape Avec Toujours Deux hommes en tête Sicard et Coppel Coppel 10 petites secondes Là A peu près D'avance Sur Sur mon coureur J'ai déjà utilisé Un tiers De mon ravitaillement bleu Là je vais être Encore une fois Dans l'obligation De remettre Du ravitaillement bleu Parce que Il ne faiblit pas Notre ami Jérôme Coppel Devant Toujours à ce rythme Là Pas excessivement soutenu Mais régulier Là pour le coup Maintenant il est régulier Dans l'effort Allez à juste avant La défaillance Une minute trente De retard Pour le peloton Sur la tête de cour Le peloton roule fort Restez bien placé Allez on reprend Un petit peu de bleu Il a 13 secondes Maintenant d'avance On est à Quelques mètres De la bascule Il ne faut pas oublier Que ça termine Par un col de catégorie 4 Ça j'avais tendance A oublier Avec moins de 30 secondes D'avance A un kilomètre du sommet L'homme de tête Ne devra pas faiblir S'il veut s'imposer Et Dan Martin Qui fait l'effort Derrière Ils sont loin Ouais On n'est pas du tout sûr De pouvoir remporter La victoire On les voit les gars On les voit Dernier pointage Avec l'échappée Une minute Allez on prend La fin de notre ravitaillement J'espère qu'il ne va pas Me manquer Pour le Pour le final Pour le col de catégorie 4 On va voir Si on arrive à récupérer Un peu d'énergie On a fait de points à l'avance Pour le maillot à poids Et là on a fait l'effort Allez maintenant Il faut récupérer Sur ses pourcentages A 9% C'est car on va espérer Que son excellent état de forme Effectivement Lui permette De déjà De bien récupérer Dans un premier temps Et de bien descendre Pour revenir sur Coppel Qui fait une très belle étape Quand même Et derrière Monema il est à 28 Ils sont vraiment pas loin Avec Valverde A 38 Oh là là Oui Et effectivement Dans la mise à jour Si j'ai bien suivi Il y a aussi Le fait qu'il descende mieux L'intelligence artificielle Et ça se voit là Allez Sikar On essaye de rester dans la roue Oh il y a Romain Bardet Qui a 27 secondes aussi Oh là 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 Que c'était moche On est à 1 km De la flamme rouge Coppel il est fort Coppel il est fort Il est fort Jérôme Coppel Il est trop fort pour nous J'ai l'impression Oh dommage On va échouer A cette deuxième place Oui Et oui c'est dommage Belle victoire de Coppel Sikar Qui ne réussit Qu'à faire que Deuxième place d'honneur Vraiment trop fort Impossible de le récupérer Dans la descente Impossible de l'avoir Au sprint Coppel des grands joueurs Recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot vert De ce Tour de France Et oui Brian Coca Grâce à son beau sprint Atamler Qui conserve son maillot vert Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot à poids De ce Tour de France Et Thomas Vauclair Qui conserve Avec ses 20 points Ce maillot de grimpeur Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Pour le moment Il le conserve Je ne sais pas Si ça va être possible Sur la suite De ces étapes Des Pyrénées Un Coppel Qui était en forme normale Pourtant Et il a réussi A tenir la dragée Haute Très haute A Romain Sikar Notre grimpeur Qui malheureusement Malgré son excellent De forme Et bien ne fait que deuxième C'est rageant Il y a une petite frustration Quand même Parce que l'échappé A été au bout Peu de temps Bien évidemment Face au Mollema Quintana Les favoris Qui étaient là Qui n'étaient pas loin Mais l'échappé Qui a été au bout Et ne pas réussir A s'imposer Surtout face à un Coppel Où normalement Les stats sont à peu près Équivalentes Et surtout Un état de forme supérieur C'est dommage Mais voilà C'est pas passé On se contentera donc De cette belle place d'honneur Pour mon grimpeur Sikar Deuxième de cette étape Du lac de Payol Première étape Des Pyrénées On va enchaîner Regardez Qu'au maillot à poids Coppel se rapproche bien C'est normal Cocard qui accentue Un peu son avance Sur ses poursuivants Au maillot vert Grâce à ce print intermédiaire Très surprenant De cette étape On a conservé Nos deux maillots C'est bien Il y a eu de la récup Tout le monde De toute façon Personne ne s'est fatigué Derrière Que ce soit Vauclair Chavanel Jean de Beauze Et donc Pour Peau Bannière de Luchon Ou Andor Arcalis Je regarde un petit peu Là où il y a le plus De points grimpeurs Potentiellement C'est sur celle-là Donc Ce serait sur Peau Bannière de Luchon Éventuellement Que Vauclair Pourrait repartir A l'attaque On va voir ça Avec les états de forme Et bien Les états de forme De faut conforter La stratégie Que j'envisageais On va Bien partir Avec Vauclair Qui est en bon état de forme Ça fait plaisir Il va avoir Un double objectif Prendre l'échappée Pour éventuellement Remporter la victoire D'étape Et éventuellement Marquer Consolider son maillot à poids Donc Avec le tourmalet En première Grosse ascension D'ailleurs Chavanel Ok Jean de Beauze Oui il est en état de forme Normal Sicar il a besoin de récupérer Et c'est normal Le sprint intermédiaire Il est pas loin Il est pas loin Ça serait bien que Qu'Ocar qui est en bonne forme D'ailleurs Puisse Marquer des points Allez on se retrouve Avec Vauclair Et je vous retrouve D'ailleurs plus tard Puisque vous connaissez Mes stratégies De début de course Pour se glisser Dans l'échappée On va se retrouver Plus loin peut-être Au sprint intermédiaire En espérant avoir Un Thomas Vauclair Présent dans la bonne échappée Du jour Bref un parcours Taillé sur mesure Pour les grappeurs Et le spectacle Et je vous retrouve Dans l'étape Où j'ai réussi Avec Vauclair Effectivement A prendre l'échappée Du jour Auquel j'étais A l'initiative Beaucoup de coureurs Dans ce qui s'est formé Là à 7.28 D'avant Sur le peloton Mais regardez-moi Les noms présents Ça va être très très chaud Parce qu'il y a du Kelderman Du Frank Schleck Du Nievet Du Ulysses Du Cummings Vraiment Ça va être très chaud Et donc là On va aller prendre la main Avec Cocard Pendant que Vauclair Est toujours Dans l'échappée On est à 8.5 km Donc je peux accélérer Un petit peu encore Alors il y a 14 coureurs D'un autre côté Je me demande Pourquoi je m'embête Il y a un point à prendre Bon bah tant qu'on y est On va le faire Mais c'est vrai Qu'avec une échappée De 14 coureurs Ça ne sert pas vraiment A grand chose d'ailleurs C'est pour ça qu'on va y aller En mode Je pense que les autres Ne sont pas Qui ça A deux marquis Allez Poussez-vous 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 Oui c'est ça Vu qu'il n'y a qu'un point Je n'ai pas l'impression Qu'il y ait beaucoup de Qu'il y ait beaucoup de Coéquipiers des sprinters Qui Qui fassent le train Donc J'en profite Je prends mon rouge A fond Il est pour nous Ce petit point Avec Cocard Je sens Allez On va s'en assurer C'est pas grand chose Ce petit point Qu'on va prendre Face aux autres sprinters Mais Voilà Autant le prendre Ça fait du bien Et on revient Sur Notre Thomas Beauclair National Qui va pouvoir Eh bien Disputer Ça va être dur Face à Aux autres Grimpeurs Qu'il y a Comme Nievet Particulièrement Nievet d'ailleurs Qui arrive 79 ou 80 En montagne Avant la mise à jour Donc Ça va être chaud Ça va être chaud Disputer Ce hors catégorie Du Tourmalet Mais bon On se retrouve Au sommet Les 3 derniers kilomètres De ce Tourmalet Toujours cet échappé A 13 coureurs Puisque Enfin Il y avait 14 avant Mika Lenghi Qui a été décramponné Un peloton à 6,26 Derrière A 98 coureurs Je demandais à tous Mes coéquipiers De finir tranquille Et avec Beauclair L'actuel porteur Du maillot à poids On est dans la roue Du meilleur grimpeur De cet échappé A savoir Le coureur espagnien De la Sky Nievet Par contre C'est pas forcément Le meilleur puncheur Diego Ulyssi Peut faire très peur A ce niveau là Encore 2 km d'ascension Pour la tête de course Et pour le moment Il se bouge pas des masses Tous là Vous êtes à 2 km du sommet Observe tes adversaires 2 km du sommet Comment je la joue Avec Beauclair On a du punch quand même À phare valoir Mais en grimpette pure On est très limité Avec 74 je crois Surveille-le C'est le meilleur grimpeur de l'échappé Et oui je le surveille Ça fait déjà Plusieurs kilomètres Que je le surveille Niévé Oh 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 Ça y est C'est parti C'est parti Et là ça va être dur De rivaliser Ah ils se sont mis dans le rouge Et ils y vont tous Tous ils sont intéressés Ou quoi je rêve Frank Schley qui y va aussi De Marquis Allez Beauclair Allez Oh là 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 il y a du meilleur que nous Forcément Et moi j'ai plus de rouge On va s'en redonner On va s'en redonner un petit peu Peut-être ici Histoire d'aller Prendre la place De Marquis Voir de Van Endert Faut voir oui Ah merde Van Endert Juste devant Bon on a mis 12 points Quand même Et bah écoutez Ouais Face à ces grimpeurs La logique est respectée Ils ont Ils ont fait mieux que moi Mais on n'a pas démérité En tout cas on a marqué des points C'est peut-être d'ailleurs Ulysses qui a réussi A faire la meilleure A passer en tête je crois Bref On va récupérer Pendant ce Cette descente Du Tourmalet On voit que là Ça a fait mal Il y a quand même Quelques coureurs Qui ont lâché Dans cette échappée Dans cette échappée fleuve Et on va se retrouver Plus loin Dans cette étape De manière de lui Là où requête Dans 6 ans Col de catégorie 1 Vauclair en tête De l'échappée Il n'y a plus que les coureurs Mais il y a toujours les meilleurs Dégule ici On voit Alors on reprend du ravitaillement 1 km du sommet Ah ils sont partis Encore une fois Avec les 6 premiers Qui marquent Allez on le prend à l'intérieur Celui-là On a des qualités De puncher Mais est-ce que Ce sera suffisant Oh là Qu'est-ce qu'il fait Ulysses Il lance le sprint Pour le grimpeur Ouais il lance le sprint Pour le grimpeur Ouais si on veut Oh Navarro Navarro Est-ce qu'il va réussir Non il n'est pas très bien Non plus Bon on va passer 3ème Derrière Ulysses Et niévé On a utilisé Tous nos ravitaux Pour faire ça Elle emmènera Les coureurs Vers la zone de ravitaillement Et donc effectivement J'ai utilisé Tous mes ravitaux Puisqu'on va aller Sur la zone de ravitaillement Et il nous restera 2 cols de catégorie Une encore A franchir Dans cette échappée Dans cette étape Avec Vauclair à l'avant On est 5 Ca fait le ménage A chaque fois Les cols Dans cette échappée Qui était fleuve au début Avec 14 coureurs On se retrouve probablement Au prochain col Et probablement Un moment clé Dans cette échappée Dans cette étape Puisque Vauclair qui a du mal A suivre Ca va être très très dur De suivre le top 4 devant Nieve Ulysses Van Hender Et Navarro Et ce sont vraiment Des spécialistes Des grimpeurs Ce qui n'est pas notre cas On n'est que puncher Avec Thomas Vauclair Il y en a un Qui donne des signes De faiblesse Là Donc c'est Van Hender D'accord Ah oui Là ils vont faire Le point Le plein encore Navarro Qui lance Les hostilités Oh Diego Il est ici Oh comment il craque Diego Il est ici Il faudrait essayer De les récupérer Dans la descente Les autres Mais ça va pas être évident Surtout que là On va peut-être tomber En défaillance Il faudrait que je fasse gaffe Là Qu'est-ce qu'il fait Ulysses Ulysses Il ne reviendra pas Allez on remet Quelques dents Et on franchit Le sommet Mince Qu'est-ce que je fais Position aérodynamique Tout de suite Avec La troisième position Bon ça c'est pas mal Bien que Le maillot à poids Risque d'être dur A conserver Niévé Ulysses On fait beaucoup de points Là Navarro aussi Allez là Il faut récupérer Il faut récupérer On est à combien On est à 38 secondes Des deux Coureurs devant Si on pouvait passer Avec ce retard La dernière difficulté Mais encore Ça risque d'être délicat Puisque Maintenant Vu qu'ils ont été Augmentés Suite à la mise à jour Au niveau de leur capacité A bien descendre Et à ne pas freiner Dans les virages L'intelligence artificielle Ça doit être Beaucoup plus dur De leur prendre du temps En descente Donc même si C'est une arrivée En descente Ici à Bannière de Luchon Et bien Si je bascule Avec trop de retard Au dernier sommet Ce sera très très dur Et d'ailleurs Là on n'a rien repris Avec Vauclair Qui est un très bon descendeur Je n'ai pas trop fait D'erreur non plus Et il continue A nous prendre du temps Devant Bon Ça va être très très chaud Je pense qu'on va devoir Se contenter De cette Troisième place Au moins que Diego Il ici Vienne d'ailleurs Nous la Nous la contester Allez on se met En régulateur Oui il ici Il n'est pas loin Oui oui bien sûr Qu'il peut venir Nous la contester Là il a eu une petite défaillance Mais il revient Et bien Je vous propose De vous retrouver Pour le final De cette étape Au sommet De ce col La dernière difficulté De cette journée Je reprends la main Dans la fin Du dernier col De cette étape Le col de Peyrosourde 7 km A 7,8% Vauclair Toujours Troisième Sous la menace directe De Ulysses Et là Il faut encore Mettre des dents Pour essayer De rester au contact J'ai vu que Navarro Avait pris du temps Sur Nievé Quelques petites secondes Là on voit 7 secondes Moi je vais pas tarder A être obligé De prendre mon ravitaillement Et on revient pas Forcément Sur ces deux Très bons grimpeurs Que sont Navarro Et Nievé Ulysses Qui arrive pas Tout à fait A faire la jonction Avec nous Alors qu'on entame Notre barre rouge C'est toujours ça De gagner Certains me demandent Pourquoi je fais ça Mais c'est bien Parce que Je veux gagner du temps Avant d'avoir A prendre mon ravitaillement Je vais prendre D'ailleurs Tout mon rouge Également Pour essayer De faire remonter Cette barre Qui ne remontera pas Vu l'effort Que je Que je soumets Là A Vauclair L'effort est trop important Pour que Pour que La barre rouge Puisse remonter Tout seul Donc Je l'ai aidé Un petit peu Là je vais pouvoir Utiliser encore De la barre rouge Qui commence à descendre Ici il est pas loin Il risque de perdre du temps En général Allez on va prendre Les 39% Restant qui nous restent De bleu De ravitaillement de bleu Ça devrait nous permettre D'aller jusqu'au sommet Qui n'est plus qu'à 300 mètres Non 400 mètres pour nous Oh Navarro Navarro qui coince Navarro qui coince La descente n'est pas Très technique Il sera difficile De changer ici La situation de course On a assez de points L'avance Pour le maillot à poids On ne peut plus Le perdre aujourd'hui On continue comme ça Ah bon Ça c'est une bonne nouvelle Que nous apprend Notre directeur sportif Maintenant Il faut essayer De faire une belle descente On est à combien ? On est à 37 secondes On vient de passer deuxième On a 12 kilomètres De descente Pour revenir Ça va être chaud quand même Navarro il a repris Ses esprits On dirait Ah derrière Ça se bataille Pour le général C'est ici Que Froome Dans la réalité Avait pris son maillot Jaune Au terme D'une très belle descente Peu orthodoxe Ah oui Là on ne reprend rien Sur Sur Niévé Effectivement Dans la descente Et on a Navarro Qui est dans le coin Oh aïe aïe C'est pas bon ça Allez on relance Ah ouais Ils sont vraiment forts En descente Allez on accélère De toute façon C'est que de la descente Donc normalement On ne devrait pas perdre Trop de bleu Allez Vauclair Il a quand même Des belles stats A faire valoir En descente Normalement Je ne me rappelle plus Exactement combien il a Mais il fait partie Des tout meilleurs descenteurs 5 kilomètres Allez bien Prendre ce virage On relance Il n'est pas loin Quand même Niévé Oh Navarro Il a craqué là Allez Vauclair Allez Vauclair 5 kilomètres de l'arrivée Par contre là Ça ne descend plus Ça ne descend plus Je ne me rappelais pas De cette histoire moi J'ai plus rien J'ai plus d'énergie Allez on peut mettre Un petit peu de On peut mettre un peu De position aérodynamique Mais ça sera trop dur Pour Aïe 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 C'est moche ça Allez Vauclair Allez Vauclair Allez Vauclair On fait ce sprint à fond Oui Oh la 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 Je n'ai pas osé Me retourner Ou essayer de célébrer On s'impose Avec Thomas Vauclair Face à Niévé Pourtant Grand favori Sur L'écart Qu'il avait fait Au sommet Du père aux sourdes Mais bon Deuxième victoire Pour l'équipe Et à titre personnel Pour Thomas Vauclair Il y a quelques minutes Voici le vainqueur De l'étape Pour Bagnère de Luchon On la tient Cette deuxième victoire D'étape Il a réussi A manœuvrer parfaitement Pour aller chercher Cette victoire Il peut savourer Cet instant Et oui il a raison Dans les commentaires On a réussi A manœuvrer parfaitement Parce que c'était chaud Dans le final Et dans les tout derniers Mais ça s'est joué Face à Niévé Il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs du protocole Voici le maillon vert De ce tour de France Cocard avec son petit pont Pris au sprint intermédiaire Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Et bien Ça lui permet De conforter Un tout petit peu Son maillot vert Qu'il garde donc Sur les épaules Il est dans une forme Étincelante Et vous pouvez l'applaudir Bien fort Voici le maillot à poids De ce tour de France Et le double objectif Le Vauclair Entièrement rempli Puisqu'il conserve Son maillot à poids Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Et oui Je parlais de ce double objectif Quand j'ai glissé Vauclair dans l'échappée Avec son bon état de forme Du jour Et bien Maillot à poids En tout cas Des points grimpeurs Et potentiellement La victoire d'étape C'est atteint pour les deux Et c'était pas gagné Je pensais pas Parce qu'il y a dû avoir Quand même un beau rapproché Au niveau du maillot à poids De la part de Nievé Ulyssi Navarro Qui complète d'ailleurs Cette étape Van Ender Nibali Premier des favoris S'est arrivé à 3'48 Donc voilà les 5 Qui étaient les plus forts De cette étape Dans l'échappée Pludon Van Ender Qui avait lâché en premier Ulyssi Un peu plus loin Navarro Qu'on a vu craquer Alors qu'il semblait Très fort Et d'ailleurs Il était en excellente forme Mais il termine à 36 secondes C'est pas non plus très loin Et Nievé A la lutte Qui doit se mordre les doigts Parce qu'il avait l'étape gagnée Quasiment au sommet du Perroso Et finalement Vauclair qui vient le griller Dans les tout dernières mètres De cette descente Et on va pas s'en plaindre Ça fait une deuxième victoire d'étape Pour la team direct énergie En plus en montagne Là c'est vraiment une très belle réussite Pour le moment ce tour Et donc si on regarde Au niveau du général Quand même intéressons nous Un petit peu ce qui se passe De ce côté là Valverde devant Bardet Quintana Nibali Contador Pino Froome A deux minutes quand même Déjà Ensuite Le maillot à poids Conforté donc par Vauclair Et oui Ça se joue à pas grand chose Forcément Nievé il a fait un énorme bond En avant Il en a marqué bien plus que nous Sur cette étape Mais on a fait l'effort D'en marquer Dans les mesures De nos possibilités Donc on est à 56 points Nievé 52 Ça c'est pas mal Navarro 50 Ulysses 47 Effectivement Là il y a un beau quatuor Pour le moment Pour ce maillot à poids Le maillot vert On l'a vu Un petit peu plus conforté D'un tout petit point Grâce à ce sprint intermédiaire Les autres classements Le maillot blanc Pour Barguil La Sky Première équipe Vauclair A la combativité Largement devant On a gagné une étape Ça fait du bien On a rempli nos deux objectifs Vauclair bien entamé On le voit Regardez sa barre d'énergie De récupération Et moindre Il n'aura pas Tout ce qu'il faut Pour cette étape Dernière étape De cette vidéo Et dernière étape Des Pyrénées D'Andor Arcalis On va voir tout de suite Les états de forme De cette étape Alors Ces états de forme Malheureusement Me disent que Cicard Notre meilleur grimpeur Notre meilleur chance Potentiellement Sur cette étape Il est en méforme Alors 176 en montagne Doit se transformer En 75 J'imagine Conserver le maillot à poids On va mettre en place Il n'y aura pas de finale Il n'y aura pas de round d'observation La course commence immédiatement Au pied d'un col de 13 km Avec le final en Andorre C'est un parcours des plus explosifs Qui est proposé pour cette étape pyrénéenne Allez Au clair Le maillot à poids Qui va tenter tout de suite Juste pour ce premier col De lancer l'initiative De l'échappée du jour C'est parti On a quelques secondes d'avance Oui, 30 Pas mal Et donc On va essayer De faire venir Cicard Il est où Cicard On va prendre la main Avec Cicard Et essayer d'aller récupérer Notre coup équipier Tiens Ça y va là On doit marquer Le maximum de points Pour conserver le maillot à poids Il y a des contre-attaquants Dans le lot Sorensen Cicard On est avec Darin Impey Et qui c'est C'est de la dimension data ça ? Ouais, c'est Paul John Dugankolb Est un excellent sprinter Il a la particularité De ne pas trop mal passer les côtes Contrairement à beaucoup de purs sprinters Une minute trente En faveur de l'échappée C'est peut-être la bonne C'est peut-être la bonne Effectivement Tiens, on le voit Thomas Vauclair Là, à l'avant Donc, bon Le peloton a l'air de laisser partir D'ailleurs, on va demander à tous mes autres coureurs Ah non, on le demandera après On ne sait jamais Si Cicard Si Cocard peut faire quelque chose Au sprint intermédiaire On ne va pas s'en priver On accélère un peu avec Cicard Essayer de revenir sur Vauclair Cette échappée pourrait être intéressante Allez, on accélère le temps On va voir est-ce qui Est-ce que ça retrouve ? Oui, ça retrouve bien La formation de 5 échappées devant Avec 2 coureurs pour ma part On va demander On va demander quoi ? Ah, Vauclair tient de protéger Cicard Voilà Ça va se goupiller comme ça Dans un premier temps Bon, Vauclair, il ne faut pas non plus Qu'il se crame complètement On a 3,50 d'avance On est 7 Il y en a combien des coureurs Dans cette échappée ? Et quels sont les meilleurs ? Ah oui, attention Il y a Taramaï À 5 km de l'arrivée Vauclair, j'ai peur Qu'il se crame un petit peu trop À protéger Cicard Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas Allez, hop Il faut que je prenne la main d'ailleurs Avec Vauclair Ce n'est pas le tout De l'avoir mis dans l'échappée Mais maintenant, il faut assurer Eh oui, Taramaï, forcément Il lance le sprint Ah, Chris Hunker Sorensen aussi Il n'est pas mal Ah, les deux Ils vont prendre les premiers points Je pense J'ai beau essayer de remettre du sprint Non Oh, attendez Sorensen Il avait l'air d'être mal Non, finalement Ça va être trop dur Par contre, nous On va quand même marquer six points C'est honnête C'est honnête On va prendre la main tout de suite Avec Cicard Pour revenir bien dans cette échappée Allez, Cicard Il est carrément dernier du groupe Là, non ? Et donc, on va essayer de regrouper Cette échappée Et pour ce faire On va peut-être demander à Vauclair De nous attendre Je ne sais pas trop Est-ce qu'on Est-ce qu'on Lui demande de nous attendre Ou est-ce qu'on va se débrouiller tout seul On est à combien ? On est à 40 secondes quand même Bon, je pense qu'on va réussir À reformer quand même Cette échappée Et je vous donne rendez-vous Plus loin Dans cette étape Dans cette dernière étape pyrénéenne Il y aura 10 points Au classement du meilleur grimpeur Pour le coureur Qui franchira en tête ce col À 5,4% De pente moyenne Et au NGN Au sprint intermédiaire Qui va protéger Brian Cocard Le peloton Qui laisse encore quelques mètres C'est bizarre C'est la deuxième fois Que ça nous arrive Cette histoire Ah, ils ne sont pas très loin non plus Hé, mais qu'est-ce que je fais là ? Ouf, au dernier moment Je me suis rendu compte Qu'on était Je croyais que c'était encore Un kilomètre Mais pas du tout Et j'ai failli Me faire prendre des points Par mon coéquipier Gênes Et alors Très surprenant Cette réaction Cette non-réaction Du peloton On roulait à fond devant Mais voilà Comme très souvent Et ils ne sont pas venus Ils ont laissé quelques mètres Avec le maillot vert Cocard Très surprenant Comme réaction Je ne sais pas si C'est dû A la mise à jour Avec quelques petits soucis Je ne sais pas De comportement Du peloton A l'approche de ce sprint intermédiaire Mais ça fait deux fois Vous l'avez constaté Comme moi Que le peloton nous laisse partir Pour le sprint intermédiaire En tout cas Prendre quelques mètres d'avance Qui s'avère décisif Finalement Bon On y reviendra plus tard On va voir si ça se confirme Ou si c'est vraiment Le hasard De ces étapes Que je suis en train de vous proposer Et on se retrouvera Plus loin Avec six quarts Toujours dans un groupe De huit A l'avant Six minutes 26 d'avance Sur le peloton Et on se retrouve Dans le final De cette étape d'Andorre Dernière étape des Pyrénées Donc Avec un Romain Sicard Seul devant Quoique On vient de se prendre Quelques secondes Avec Taramae Mais de toute façon On ne se fait pas trop d'illusions Sur cette échappée Où les gens Les coureurs Se sont accueillis Au fur et à mesure Des difficultés Parce que Quand on voit le peloton A une 22 derrière Le peloton Ils sont plus que 11 Le groupe maillot jaune On va dire On se dit Qu'effectivement C'est plutôt Eux qui vont se jouer La victoire finale A priori Alors que Taramae S'envole là Pour le coup Il était resté Bien sagement Avec Romain Sicard Même plutôt Dans sa roue Jusqu'à présent Et là Tiens Qui c'est ça Ah mais c'est Froome Froome qui a attaqué Parmi les favoris D'accord Oh là Gros numéro De Christopher Froome Là Il doit y avoir Les autres favoris Dans le coin Ah non Il avait fait des écarts Ah ouais Je l'avais pas vu Venir celui-là Je l'avais pas bien vu Sur les tableaux de bord Alors que là On entame notre réserve Mais on arrive Tiens Warren Barguil Il arrive à tenir sa roue Bon Eh bien écoutez Très bien On va se retrouver Dans le final Et là Pour pas jouer grand chose Finalement Contador aussi Qui est dans la bonne route Et encore A 8 km5 De l'arrivée Vous voyez Sicard Forcément rattrapé Comme on l'a vu Par Froome Et d'autres favoris Comme Contador Warren Barguil Il y a Taramae D'ailleurs Avec Contador Qui résiste bien Eh bien là On était Parce qu'ils viennent De passer devant Avec le groupe Maillot jaune Valverde En grand danger Pour son maillot jaune Quoi que Froome Il a 2 minutes quand même Donc Oui mais quand même Il y a une 29 là Remarquez Donc pour le général C'est sûr que c'est pas évident Mais là Nous ce qu'on va faire C'est on va essayer De se batailler Pour un top 10 Si je vois un peu Les positions Il y a le groupe De Molema Ah faut faire gaffe Allez Il faut bien se trouver Un petit intérêt Remarque 8ème Maintenant ça va être chaud Ce top 10 Qu'on envisagerait Éventuellement Bon Je sais pas On va voir Dans quelle mesure C'est possible Je viens de prendre Mon ravitaillement Normalement Il devrait pouvoir Tous nous griller Derrière Ah il y en a 2 là Ça voudrait dire Que s'il me grille Je serai 10ème C'est Thibaut Pinot Avec je sais pas qui Mais le leader Il faut voir Il faut voir qui Il y a derrière Derrière ça a l'air Un peu plus loin Quoique Molema Le groupe de 10 Là ils sont pas loin Non plus Bon On se retrouve Dans les tout derniers kilomètres Pour voir si j'arrive A faire ce Ce top 10 Petit enjeu De cette dernière étape Des Pyrénées Et les 2 derniers kilomètres Avec une victoire Pour Contador Apparemment Qui se dessine Juste devant Froome Quintana pas très loin Valverde quand même Et il perd du temps lui Et nous avec Sicard Pour revenir à ce qui nous intéresse Bon La victoire d'étape On savait qu'elle était plus jouable Mais on a pas réussi Non plus à préserver Notre 10ème place C'est bien Avec le groupe Pinot Bardet Molema Roland Qui vient de nous dépasser Raising Je crois qu'il y avait aussi Dans le lot Bref Ils ont réussi Taramay Survivant de l'échappée Fait 6ème Pour sa part Une belle place Valverde est 7ème Ça y est On arrive à la flamme rouge Et Il est temps Parce que là On a plus rien Donc Ouh Il y en a un qui revient Comme une balle Richie Porte aussi Oui Qui fait 10ème Qui nous a dépassé Romain Bardet On le voit ici Qui c'est Qui revient fort Là C'est Jivon Garderen Non Est-ce qu'il va nous doubler Ou pas Oh oui Parce qu'on arrive En fringale Oui bon Voilà On fait une petite 14ème place Juste devant un deuxième groupe Un autre groupe De Outsiders Voici le maillot vert De ce Tour de France Et oui Cocard confirme Son maillot vert C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier Il joue les tout premiers rôles Cette année Et Vauclair apparemment A toujours son maillot à poids De ce Tour de France Effectivement c'est bien Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Et sur cette dernière étape Des Pyrénées De cette vidéo Un Alberto Contador El Pistolero En excellente forme Qui s'impose Qui s'impose 13 secondes devant Froome Quintana 46 secondes Donc un podium Magique Quand on voit les noms Là Ils étaient tous en forme Au-dessus de la moyenne Ainsi que Warren Barguil En excellente forme Qui fait 4ème Nibali 5ème Taramae Donc Rescapé de l'échappé Matinal Avec Sicard Qui fait 6ème C'est pas mal Valverde Qui perd pas mal de temps Le maillot jaune Mais qui doit le conserver Résing Ah quoi que Quoi que Sur Froome Il avait 2 minutes Mais sur les autres Il avait peut-être beaucoup moins On va voir ça plus tard Pinault Ritchie porte Et nous donc Avec Sicard En mauvaise forme En plus malheureusement Et bien On fait 14ème Tiens c'était Zacharine Qui était derrière Je me demandais Qu'elle était secoureur En maillot rouge Donc Au niveau Du général Ça nous donne Alberto Contador Qui prend les commandes Effectivement Qui prend le maillot jaune Devant Quintana Et Valverde Froome A rapprocher également Et le maillot à poids Donc il est conservé En plus On a pris 10 points Ah non On a pas pris 10 points On a pris 6 points Pardon je crois Puisqu'on était 3ème Au premier col de catégorie 1 Avec Thomas Vecler On avait pris l'échappée du jour Même si on s'est relevé Tout de suite après Pour pas trop Complètement le détruire Au niveau de l'énergie Donc il a un peu augmenté On a 10 points d'avance On s'en y avait maintenant A ce maillot à poids Ça c'est la bonne nouvelle du jour Puisque pour le reste Ça a été délicat On a vu Avec si Carl Echappé N'a pas été au boue De toute façon Face à Tarame Il aurait eu du mal En plus avec sa mauvaise forme Et enfin Cocard pour le maillot vert Qui conforte Encore un peu Son maillot vert Face à John Degenkolb Et André Greipel Avec un comportement bizarre du peloton On l'a vu Au bord du sprint intermédiaire Le maillot blanc pour Bargui L'équipe Lascaille Et la combativité Toujours Vauclair Devant son coéquipé D'ailleurs Romain Sicard Malheureux Romain Sicard Sur ces trois étapes Que je vous ai proposées Parce qu'une victoire Qui lui semblait apporter Face à Coppel Qui lui échappe Sur l'étape du lac de Payol Et ici Bon l'échappée Qui va pas au bout Après pas grand chose A se reprocher Surtout Vu son petit état de forme Mais bon On retiendra La belle victoire De Thomas Vauclair Sur l'étape De bannière de Luchon Ça ça fait plaisir La deuxième Pour la direct énergie Ce qui met fin A cette vidéo Avec les énergies Qui reviennent bien Vauclair il reprend A 100% Ça c'est bien Je les ai tous fait se relever Bien évidemment Quand je contrôle Les six cars Dans cette étape Dans l'échappée Donc voilà Ça met fin A cette deuxième Troisième vidéo Pardon De mon tour Direct énergie Je vous dis A plus tard pour la suite A plus tard pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada